les bricolos et cédric de bricolage facile aujourd'hui je voudrais vous parler de la cheville molly vous me direz encore mais cette fois ci on va s'intéresser à l'utilisation d'une cheville molly mais sans pince ni perceuse donc c'est une technique qui peut être assez efficace mais qui présente quand même quelques inconvénients même si globalement elle apporte l'avantage de pas avoir besoin d'outils particuliers pour le faire donc ça peut être super pratique surtout si vous n'avez qu'une cheville à installer donc je vous propose de voir tout ça dans la séquence qui suit à tout de suite pour utiliser une cheville molly il nous faut deux étapes indispensables on a bien sûr le perçage de la plaque de placo et ensuite le déploiement de la cheville molly alors dans la suite de ces vidéos je vous propose justement deux techniques une pour le perçage puisqu'on va utiliser un simple tournevis pour venir percer la plaque de placo et une autre technique pour visser et déployer la cheville molly avec aussi là un tournevis cruciforme pour l'étape du perçage de la plaque de placo comme je vous l'ai dit on va utiliser un tournevis cruciforme en fait comme celui ci alors plus le tournevis sera sera large plus ça sera facile d'insérer la cheville molly parce que un tournevis comme ça ça fait pas 11 mm de diamètre donc c'est une technique qui marche plutôt pas mal sur des chevilles de petite taille par contre si on veut vraiment utiliser une grosse cheville là ça sera un peu plus compliqué il va falloir vraiment travailler la plaque de placo et donc vraiment l'abîmer donc c'est pas franchement conseillé mais ça marche ça marche quand même mais vous allez dans tous les cas réduire la résistance de la plaque de placo et surtout réduire en fait la charge possible sur la cheville molly pour percer cette plaque de placo va juste pointer en fait le tournevis plat contre l'enfin à l'endroit où on souhaite percer et on va juste venir tourner le tournevis pour commencer à percer le carton et ensuite le plâtre comme ça voyez ça se fait relativement facilement on appuie quand même pour que la pointe s'insère donc ça se fait plutôt pas mal voilà donc là je viens de percer la plaque de placo sans trop de difficulté par contre du coup pour une comme je vous le disais pour une taille de cheville importante il va falloir travailler comme ça voilà légèrement les bords pour pouvoir ouvrir plus facilement le trou alors à l'avant le résultat est plutôt propre à l'arrière il est beaucoup moins déjà donc et encore là ça va j'ai déjà fait des trous dans une plaque de placo comme ça avec un tournevis et le résultat était beaucoup moins propre j'avais littéralement arraché un morceau de placo donc du coup on limite d'autant la résistance donc c'est vraiment une technique qui peut fonctionner surtout avec des chevilles de petite taille mais par contre qui va forcément limiter la résistance de la cheville molly parce qu'elle va dégrader l'état du placo puisque le perçage il est vraiment vraiment pas net donc maintenant que j'ai percé mon trou je vais voir si ma cheville rentre alors ça va pas être le cas sur sur cette cheville là puisque en fait c'est une cheville avec qui nécessite un trou de 11 mm de diamètre donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais devoir travailler comme ça en fait le trou voyez ça se fait assez facilement mais bien sûr on abîme d'autant le la plaque de placo donc c'est pas franchement terrible là je vais essayer à nouveau si ma cheville rentre là ça devrait aller en forçant un peu voilà je vais venir en fait l'appuyer et donc là ma cheville est rentrée mais comme je vous l'ai dit là on a vraiment abîmé abîmé l'arrière mais ça fonctionne donc une fois le trou réalisé dans le placo on va juste insérer la cheville métallique dans le placo et on va venir en fait l'appuyer tout contre le placo donc moi j'ai utilisé la main pour la démonstration puisque c'est juste un morceau de plaque de le placo mais sinon on utilise un tout petit marteau comme ça pour venir enfoncer la cheville métallique dans le placo donc la technique que je vous propose sans pince donc c'est une technique qui fonctionne assez bien mais qui fonctionne surtout que sur certains types de chevilles donc je vous expliquerai à la fin pourquoi donc du coup le principe de la technique c'est celle ci donc on va venir en fait utiliser la vis et on va venir en fait utiliser les petites dents qui a en fait sous sous la tête de la cheville métallique qui sont là pour l'instant pour l'instant complètement intégré dans dans le placo et on va venir en fait appuyer la tête de la cheville métallique tout contre le placo donc c'est vraiment important lors du vissage d'appui qui est d'appliquer pardon une pression constante et assez importante sur la tête de la cheville métallique pour que les dents ne bougent pas parce que si la tête commence à bouger et bien en fait vous allez venir creuser tout simplement la plaque de placo et là ça va pas du tout fonctionner vous allez juste faire un trou donc ça sera ça sera complètement loupé donc il faut vraiment venir visser tout en appliquant une une certaine une certaine force sur sur la cheville molly donc là on voit que ça tourne donc on voit que la tête elle bouge pas beaucoup donc là c'est avec ce type de cheville ça se passe relativement bien voilà et donc là maintenant si on regarde si on regarde derrière les petites ailettes de la cheville commencent à se déployer donc ça fonctionne plutôt pas mal voyez donc on va aller jusqu'au bout parce qu'il faut vraiment que les ailettes se déploient complètement et viennent vraiment appuyer contre la plaque de placo donc on va aller jusqu'au bout je continue à visser donc c'est de plus en plus simple vraiment le c'est très difficile au démarrage quand on commence à plier en fait les ailettes mais après ça vient tout seul donc là je commence à sentir une certaine résistance je vais aller jusqu'au bout voilà et là je vois que la résistance est assez importante donc là la cheville est en place comme on vient de le voir c'est une technique qui fonctionne plutôt bien mais pour tout vous dire moi j'ai fait le test avec différents types de chevilles que l'on trouve dans le commerce et ça fonctionne pas du tout sur tout type de cheville donc si on revient sur la cheville que je viens d'installer en fait on voit que finalement c'est une cheville assez fine donc c'est une fille métallique pour placo donc ça il n'y a pas de problème mais elle est relativement fine et avec des ailettes qui sont vraiment courtes et elles sont pas du tout épaisse donc c'est plutôt une cheville assez bas de gamme donc pour tout vous dire je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté parce que j'ai trouvé ça dans mon stock mais compte tenu de son poids et de la finesse en fait du métal utilisé on peut pas imaginer pouvoir porter des charges vraiment très importantes et surtout quand on voit la taille des ailettes on va pas avoir une résistance très forte de l'autre côté du placo alors que quand j'ai essayé finalement des chevilles un peu plus importantes alors c'est pas non plus la même taille mais juste pour vous montrer donc ça ce sont des chevilles que j'ai acheté dans le commerce donc ça c'est des chevilles sans marque ou marque distributeur et ça ce sont des chevilles en fait c'est une cheville mollie donc on peut voir que ce soit sur l'un ou sur l'autre en fait on a on a beaucoup plus de matière et on a surtout des ailettes beaucoup plus beaucoup plus épaisse et donc plus difficile à plier donc du coup si on utilise le tournevis bah qu'est ce qui va se passer comme avec le tournevis on n'a pas assez de force et bien surtout que en fait les petites dents ne suffisent plus à tenir la tête enfin tenir la cheville dans le placo bah qu'est ce qui se passe bah on va venir en fait percer littéralement le placo et du coup on va réaliser un trou bah plutôt que d'installer une cheville donc c'est pas du tout l'objectif attendu donc pour conclure cette technique elle fonctionne bien elle est relativement facile mais elle fonctionnera que sur certains types de chevilles et donc pas d'autres donc le test en fait c'est bah en fait si si la tête ici de la cheville mollie de la cheville métallique pardon commence à tourner il ya de grandes chances que ça fonctionne pas donc je vous conseille tout de suite en fait de d'abandonner et de voir si vous pouvez pas trouver une autre cheville ou sinon d'utiliser une pince tout simplement comme vous avez pu voir ce sont des techniques qui fonctionnent pas trop mal même si le résultat est pas franchement propre ça fonctionne et ça peut rendre pas mal de service surtout si vous avez oublié ou si vous avez pas de pince mollie ou de de perceuse sous la main par contre je vous déconseille fortement d'utiliser ces techniques sur des charges lourdes parce que là vraiment vous risquez d'avoir un accident et donc c'est vraiment pas l'objectif donc utiliser ces techniques qu'en dernier recours sur des charges relativement légères après si vous devez choisir je vous conseille quand même d'utiliser la perceuse parce qu'on voit bien que c'est c'est la difficulté si vous avez un un trou propre vous pourrez déjà visser plus facilement la cheville mollie alors que si vous avez un trou vraiment dégueulasse et avec un placo très abîmé alors là votre cheville elle tiendra pas grand chose voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera dans vos dans vos dans vos utilisations de chevilles mollies donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut Sous-titrage ST' 501